Nous avons la chance d'avoir de belles forêts. Ce sont les pommes verts de la terre. Malheureusement, elles sont souvent menacées. Agissant donc pour protéger nos forêts, voici quelques actions que nous pouvons faire. Évitons d'allumer le feu dans la forêt, mettons les ordures dans les poubelles, respectant les sentiers réservés pour la marche. Ne cassons pas les branches d'arbres. Protégeons la forêt. Nous avons la chance d'avoir de belles forêts. Ce sont les pommes verts de la terre. Malheureusement, elles sont souvent menacées. للأسف, فهي دائماً مهددة. Agissons donc pour protéger nos forêts. Donc, pour nous permettre de protéger nos forêts. Voici quelques actions que nous pouvons faire. évitons d'allumer le feu dans la forêt. L'évitons d'allumer le feu dans la forêt. respectons les sentiers réservés pour la marche. Ne cassons pas les branches d'arbres. On va passer pour faire répondre aux questions. Qu'il est le titre de texte? Par quel signe de ponctuation se termine-t-il? Que vois-tu sur la photo? Donc, quel est le titre de texte? Par quel signe de ponctuation se termine-t-il? Que vois-tu sur la photo? D'après le titre et la photo, de quoi s'agit-il dans le texte? À ton avis, je construis le sens. À quel temps et à quel mode? Le verbe dans le titre protégeant, la forêt, est-il conjugué? Et pourquoi? Que veut dire cette phrase? Les forêts sont les poumons verts de la terre. Coche la case de la bonne réponse. Les forêts constituent un lieu de vie pour les animaux. Les forêts ne permettent de respirer de l'air pur. Les forêts ne donnent du bois. À quoi servent les phrases précédées de tirer dans le texte? À qui s'adresse-t-on dans le texte et dans quel but? Redis les actions citées dans le texte pour protéger la forêt. Je réagis au texte. Cite d'autres gestes qu'on peut faire pour protéger la forêt. Aimes-tu participer à une campagne de plantation d'arbres? Et pourquoi? Donc, on va répondre aux questions. La première question, qu'il est le titre de texte? Le titre de texte est protégeant la forêt. Par quel signe de ponctuation se termine-t-il? Donc, on voit que le titre se termine par un point d'exclamation. Un point d'exclamation. Question numéro 2. Que vois-tu sur la photo? Donc, sur la photo, je vois des camions qui portent des arbres coupés. Donc, la question numéro 3. D'après le titre de la photo, de quoi s'agit-il dans le texte à ton avis? Je construis le sens, abni, al-ma'na. Question numéro 1. A quel temps et à quel mode le verbe dans le titre protégeant la forêt est-il conjugué et pourquoi? Donc, il y a le présent de l'indicatif, l'impératif, l'impératif de présent. Pourquoi? Les madas. Donc, ici, on a dit le temps. L'impératif sert à donner un ordre ou bien une interdiction ou bien donner un conseil. Donc, ici, c'est pour donner un conseil. Et, l'impératif sera donné un conseil. Question numéro 2. Que veut dire cette phrase? Les forêts sont les pommons verts de la terre. Que veut dire la case de la bonne réponse? Que veut dire cette phrase? Les forêts sont les pommons verts de la terre. Que veut dire la case de la bonne réponse? Il s'agit d'un conseil. Les forêts constituent un lieu de vie pour les animaux. Les forêts ne permettent de respirer de l'air pur. Donc, la bonne réponse, c'est la deuxième. Les forêts ne permettent de respirer de l'air pur. Question numéro 3. A quoi servent les phrases précédées des tirets dans le texte? Ce sont les pommons en 눈. Ce sont les pommons. Évitons d'allumer le feu. Mettons des ordres, etc. Respectons. Donc, on va dire les phrases. C'est le temps, l'impératif. Les verbes sont conjugués à l'impératif. C'est le temps, les verbes sont conjugués à l'impératif. C'est le temps, les verbes sont conjugués à l'impératif. C'est le temps, les verbes sont conjugués à l'impératif. À qui s'adresse-t-on dans le texte ? Il est adressé à l'homme. Et dans quel but ? Le but, c'est de protéger la forêt. Redit les actions citées dans le texte pour protéger la forêt. Redit, ça veut dire... Donc, on a quatre. Évitons d'allumer le feu dans la forêt. Mettons les ordures dans les poubelles. Respectons les sentiers réservés pour la marche. Ne cassons pas les branches d'arbres. Je réagis au texte. Cite d'autres gestes qu'on peut faire pour protéger la forêt. Et on peut faire pour protéger la forêt. Et on peut faire pour protéger la forêt. C'est une réelle de la forêt. C'est une réelle de la forêt. Et on peut faire pour protéger la forêt. Question numéro 2. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec vos amis.